Le Vaudor, Exode chapitre 32 Vous vous souvenez ? La dernière fois, je vous avais raconté comment Dieu avait parlé directement à son peuple depuis la montagne de Sinaï. Il avait donné les dix commandements et je suis sûre que vous vous en souvenez bien parce que vous avez joué à trouver un objet pour chaque commandement. J'en ai la preuve, vous avez aidé plusieurs à m'envoyer la photo de votre collection. Dix objets pour dix commandements. Merci d'avoir participé, bravo à tous et que ces choses restent dans vos cœurs. Nous avions appris les paroles de Jésus qui résument les dix commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 27. Jésus est venu bien plus tard sur la terre et au moment où les enfants d'Israël sont dans le désert, ils ne connaissent pas encore ce verset mais ils connaissent les dix commandements. Comme la dernière fois, quand je lirai dans la Bible, je ferai apparaître une Bible, en haut à droite. Avant de vous raconter l'histoire d'aujourd'hui, je vais vous rappeler les deux premiers des dix commandements que Dieu a donnés au peuple d'Israël. Le premier commandement dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». Le deuxième commandement dit « De ne pas se faire des statues pour se prosterner devant elles ». Cela fait tellement peur d'entendre Dieu parler que les enfants d'Israël préfèrent que Dieu parle par l'intermédiaire de Moïse. Et donc, après que Dieu a parlé, Moïse est monté sur la montagne et Dieu lui a encore donné beaucoup d'autres lois. Dieu a précisé à Moïse comment il fallait l'adorer. Il lui a dit de fabriquer une tente, qu'on appelle le tabernacle, qui servirait de maison de Dieu. Il lui a dit que les fils d'Aaron et tous ses descendants auraient le rôle de sacrificateur. Cela veut dire qu'ils devaient s'occuper des sacrifices, mais aussi qu'ils étaient responsables et devaient enseigner le peuple. On les appelle parfois des prêtres. Et Dieu a demandé à Moïse de fabriquer un grand coffre en bois et de le recouvrir d'or pour se souvenir de toutes les choses spéciales que Dieu avait fait pour Israël. On appelle ce coffre l'Arche de l'Alliance. Moïse est resté très longtemps sur la montagne à parler avec Dieu. Il est resté pendant quarante jours. La Bible dit Des tables, ça veut dire des grosses tablettes. A l'époque, des tablettes, ce n'était pas électronique. C'était des plaques de pierre ou d'argile qui servaient à écrire. Une fois l'écriture gravée dedans, on pouvait garder très longtemps ce qui était écrit et on en retrouve encore aujourd'hui, après trois ou quatre mille ans. Avant que Moïse redescende, Dieu écrit donc ses lois sur deux tables de pierre de sa propre main. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Dieu fait cela pour que l'on n'oublie pas ses lois. Mais voilà, quarante jours, c'est long. Dans le camp, au pied de la montagne, le peuple se demande ce que devient Moïse. La Bible raconte. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Le peuple pense avoir assez attendu. Les gens s'impatientent, se disent que Dieu et Moïse les ont oubliés. Peut-être même, ils pensent que Moïse ne va plus revenir. Ils cherchent une solution et ils veulent un autre Dieu. Un autre Dieu ? Mais c'est contre le premier commandement ? Que va dire Aaron ? Aaron leur dit « Otez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un hôtel devant lui et il s'écria « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire puis ils se levèrent pour se divertir. Là, on ne comprend vraiment pas la réaction d'Aaron. Il fait comme le peuple lui demande et tous ensemble, ils font exactement le contraire du deuxième commandement. Ils se font une statue, un veau en or et ils lui offrent des sacrifices. Cela veut dire qu'ils l'adorent comme si c'était un dieu. Un veau, c'est un animal, le petit de la vache. Ça ne peut pas être un dieu. Encore moins si c'est une statue de veau qui ne peut même pas bouger. Vraiment, le peuple fait n'importe quoi. Sur la montagne, Moïse est encore avec Dieu et Dieu le met au courant de la situation. L'Éternel dit à Moïse « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit « Israël, voici ton dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Dieu dit à Moïse qu'il va punir le peuple et tous les détruire. Alors Moïse fait quelque chose de magnifique. Il défend la cause du peuple et demande à Dieu de les garder en vie. Il rappelle à Dieu la promesse qu'il leur a faite de les amener dans le pays de Canaan. Et Dieu écoute Moïse. Il va faire grâce au peuple. Faire grâce, ça veut dire qu'on ne donne pas à quelqu'un la punition qu'il mérite. Moïse redescend de la montagne. Il est accompagné de son jeune serviteur Josué qui n'était pas avec le peuple. La Bible dit « Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse « Il y a un cri de guerre dans le camp ! » Moïse répondit « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de Jean qui chante. » Comme il approchait du pont, il vit le veau et les dents. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Les tables que Dieu lui-même avait fabriquées et gravées les voilà détruites, brisées tellement Moïse est en colère. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse est aussi en colère contre Aaron qui a fait le veau d'or et égaré le peuple. Dieu va punir le peuple mais pas autant qu'il le mérite. Trois mille hommes seront tués et tous doivent boire de cette eau dans laquelle Moïse a mis la poudre, plutôt le veau d'or réduit en poudre. Dieu punit donc mais Dieu pardonne et ne détruit pas tout le peuple comme il l'a promis à Moïse. Plus tard, l'Éternel dit à Moïse « Taille deux tables de pierres comme les premières et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Dieu va à nouveau écrire sa loi sur ces pierres avec une différence. Elles ne seront pas taillées par Dieu mais par Moïse. Cette histoire nous montre comme il est facile de s'éloigner des commandements de Dieu. Un imprévu arrive et voilà qu'on cherche des solutions à nos problèmes sans penser à Dieu. Quand on agit sans penser à Dieu, on suit l'exemple du monde. Pour les Israélites, ils ont fait comme les Égyptiens qui avaient plein de statues de Dieu avec des animaux de toutes sortes. Parfois, Dieu nous demande simplement d'attendre sa réponse. Elle ne vient pas toujours rapidement. Il faut faire attention à ne pas s'impatienter mais toujours faire confiance à Dieu qui tient toutes choses dans sa main et qui prend toujours soin de nous comme il a toujours pris soin de son peuple. Dieu est bon. Il ne nous punit pas selon nos péchés mais il nous fait grâce. Pour nous, chrétiens, nous savons qu'il pardonne même tous nos péchés quand on croit au Seigneur Jésus. Nous pouvons dire que Dieu est bon, vraiment. Nous pouvons aussi dire que Dieu est notre refuge. Un refuge, c'est un endroit où l'on se trouve à l'abri du danger. Et quand quelque chose ne va pas, la meilleure solution, c'est toujours d'en parler à Dieu. Pour aujourd'hui, je te propose de retenir ce verset qui nous rappelle que Dieu est bon et prend soin de nous. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. C'est au psaume 34 et au verset 9. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada